Salut c'est Martouf ! Alors, est-ce que tu as envie de consommer des produits bio, locaux, et en plus moins chers que dans les supermarchés du coin ? Sûrement que ça t'intéresse. Alors, bienvenue chez EMI. Chez EMI, c'est mon épicerie participative. C'est une coopérative, donc en fait c'est mon épicerie, mais je ne suis pas tout seul. On est 180 coopérateurs, et chaque coopérateur, en fait, c'est une famille. Donc ça nous fait en peu près 500 personnes qui gravitent là autour, qui viennent faire le cours, qui mangent des jolis produits qu'on trouve ici. Allez, du bon miel qui est là, de la bonne farine qui est là, qui est faite en plus par un de nos coopérateurs qui habite juste ici à côté. Donc c'est fantastique. Comment est-ce possible ? Alors, c'est la magie de l'épicerie participative. Qu'est-ce qui coûte cher de nos jours, dans nos contrées, c'est la main-d'oeuvre. Quand il faut payer des salaires, et bien ça te ruine. Donc en fait, on a supprimé les salaires. Bah ! Les syndicats ne vont pas être très contents. Mais en fait, tout le monde s'y retrouve, parce qu'en fait, on n'a plus de salaire, donc l'épicerie a beaucoup moins de charge, et à la place, c'est les coopérateurs qui bossent. Donc au lieu que ce soit le self-checkout de la caisse de ton supermarché qui fait ça, et bien autant que ce soit toi qui en profites. Donc l'idée de l'épicerie participative, c'est que c'est un système économique. Comme j'ai déjà répété souvent, économie, c'est eikos et nomos. C'est éco, comme dans écologie, c'est l'environnement, c'est la maison, la maisonnée, au sens large. Et nomos, ce sont les règles. Donc c'est les règles de la maison. Donc un système économique, ce sont des règles. Comment on fonctionne ici, dans cette maison, dans cette maisonnée ? Donc le principe est simple. Ici, les règles, c'est qu'on a une épicerie, elle est à nous, elle est réservée aux coopérateurs, ce qui n'est pas toujours le cas. L'extérieur, non, vous n'avez pas le droit de venir ici. C'est beaucoup plus simple, il y a une frontière, entrée, sortie, et ça simplifie énormément de choses. On n'a pas besoin de monnaie, on n'a pas besoin de gérer plein de systèmes de paiement qui prennent des commissions partout. On a notre propre système. Et on a surtout des coopérateurs, beaucoup de coopérateurs, qui travaillent dans l'épicerie pour la faire tourner. Donc en principe, on a trois heures par mois qui permettent, trois heures par mois, par coopérateur, qui permettent de couvrir l'ensemble des besoins. Donc on a tous des petits boulons un peu différents. Il y a des gens qui s'occupent concrètement de tenir l'épicerie, mais on en a de moins en moins besoin, parce que maintenant, les gens savent comment ça marche, où sont les choses. Et on fait notre propre caisse avec ce genre de petits appareils, un smartphone. Alors, nous avons développé une merveilleuse application web. Il s'agit de Epicereo. C'est une application web qui, en plus, a été développée aussi par l'entreprise, avec mes associés, où on fait du développement web. Donc c'est aussi un produit maison. Donc avec tout ça, on arrive à gérer l'entier de l'épicerie, les commandes, les livraisons, et aussi son solde, son crédit. On fait un petit virement bancaire de temps en temps pour créditer son solde sur l'application. Et quand on passe à l'épicerie, hop, voilà, il y a un code. Alors ici, j'aime bien faire mon pain moi-même. Donc je prends du farine, blé, gramme. Il y a un code, un QR code. Alors ça, je peux scanner avec mon téléphone, blip, MBG01 ou l'écrire, parce que des fois, ça va plus vite. Et ensuite, ben voilà, j'ai rajouté ça dans mon panier d'achat. Et à la fin, je fais tous mes achats et je fais blip, c'est bon, j'ai tout pris. Pouf ! Et ben, j'ai payé. Super simple, efficace, pas besoin de caisse. L'épicerie est largement ouverte avec des heures d'ouverture assez larges, de plus en plus larges, parce qu'en fait, en fait, on fait des heures d'ouverture quand c'est ouvert. Et pour ouvrir la porte, on a aussi développé une super application. Donc c'est grâce à l'application web aussi ici. Tu arrives devant la porte, tu te logues sur, ben, nous, on a chez emi.ch, notre épicerie. Et on arrive, et blip, et voilà que la porte s'ouvre et tu rentres. Tout va bien. Et comme ça, il n'y a que les gens qui sont dedans, qui peuvent rentrer. Et pour faire ses achats, on a là-dedans. Et chacun, après, a son petit rôle. Donc, comme je disais avant, il y a des gens qui bossent dans différents endroits. Donc, si tu comptes 180 coopérateurs fois 3 heures par mois, ça nous fait déjà beaucoup plus d'heures que ce qu'il y a dans un mois. Ou presque. En tout cas, des heures ouvrables. Donc, en fait, si on redivise par 3, on a plein de calculs pour dire qu'en gros, on arrive à courir tous les jours du mois à 8 heures par jour, avec 3 personnes par créneau. Comme ça, ensuite, on est par équipe. Et ça comble les fois où il y a un peu plus de monde. Il y a des gens qui font des nettoyages. Il y a des gens qui tiennent l'épicerie d'ouverture. Il y a la particularité du fromage où il faut quelqu'un qui sache le faire bien. Et pour l'hygiène, semble-t-il que c'est aussi nécessaire. Et ensuite, ben, moi, je suis à l'accueil de la livraison des fruits et légumes. Donc, on va se balader un petit peu par là. Et je vais te montrer 2-3 aspects. Donc, c'est parti. Alors, ben, ici, on avait le rayon de farine. Tout ce qui est sympathique. Là, on a des conserves, des produits divers et variés. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ici, on a des super noix de cajou. Et tout ça, c'est du bio. Alors, on a décidé que dans l'épicerie, ce serait bio. C'est beaucoup plus simple. Ici, des épices, forcément, pour une épicerie. Donc, il n'y a que du bio. Sauf 2-3 petites exceptions. Par exemple, dans des confiseries un peu plus complètes, où il y a 2-3 ingrédients qui ne le seraient pas. Il y a même des coopérateurs qui se sont mis à faire des biscuits. Et puis, c'est les biscuiteries d'en face, parce qu'ils habitent juste en face. Donc, c'est super local. Ils prennent les ingrédients de l'épicerie. Et on est bon. Ensuite, derrière, on a les silos. Fabrication maison par un coopérateur aussi, qui est designer en meuble. Donc, c'est super pratique. On a tous ces silos avec les céréales. Donc, c'est du vrac. Donc, on peut aussi largement limiter l'emballage. Et le fait que tout soit bio limite largement le sur-emballage. Parce qu'on n'a pas besoin de faire comme dans les supermarchés, où ils mettent... Le bio est emballé dans du plastique, mon joli concombre bio, pour éviter de le mélanger avec un concombre qui n'est pas bio. Et ouais, ça devient vite compliqué. Là, on simplifie tout. Donc, tu peux faire bio, tu peux faire local, parce qu'en fait, on choisit nos producteurs. Et tu peux faire moins cher, parce qu'on n'a pas la marge du producteur. Et la marge du bio est souvent largement plus élevée. Donc, en gros, on s'y retrouve. On peut acheter des produits bio au prix du non-bio dans d'autres supermarchés. Bon, alors, il y a des petites différences selon les producteurs. Il y a des fois, on favorise avec des marges plus élevées des petits producteurs. Par exemple, le lait, on favorise le fait que les paysans qui vivent leur lait puissent vraiment en vivre et qu'ils ne soient pas subventionnés par l'État, comme ça l'est actuellement pour les autres. Donc, évidemment, on a un petit peu de logistique, on a plein de choses. Donc, ça se retrouve dans l'épicerie. Ici, nous avons les yogourts. Alors, il y a un agriculteur du coin qui a appris qu'il y avait ce même projet. Et il s'est dit, ah, enfin, je pourrais refaire des yogourts. Parce que jusqu'à présent, je n'avais plus envie de faire des yogourts pour des grands supermarchés. Donc, il est aussi coopérateur. Il vient lui-même remplir quand il n'y a plus besoin. Avec l'application web, il sait exactement où sont les stocks. Il vient régulièrement. Tout va bien. Il gère tout seul. Donc, finalement, ça se passe bien. On a tout ce qu'il faut. Donc, là, il va venir plutôt demain. Donc, c'est un peu vide. Mais il y a encore ce qu'il faut. Des merveilleux bons yogourts. Et avec ça, on apprend de nouveau les saisonnalités. Parce que les vaches, ce n'est pas toute l'année qu'elles font du lait et des yogourts, du coup. Mais il y a aussi un moment, quand elles sont à l'AVS, quand elles sont retraitées, on les mange. On fait de la saucisse de vache, des steaks de bœuf, des hamburgers. Et avec l'épicerie participative, on apprend beaucoup les saisonnalités. Surtout avec les fruits et légumes. On va les visiter parce que c'est à côté. On a une chambre fraîche qu'on a conçue aussi nous-mêmes. Donc, là, il y a quelques frigos avec des produits plutôt locaux. Alors, justement, il y a des petits points rouges. Ça, c'est ceux qui ne sont pas bio. Alors, on voit. Ça, c'est les seuls que j'ai vus jusqu'à présent dans notre petite balade. Donc, c'est des fromages qui ne sont pas censés être bio, forcément. Parce que je ne sais pas trop ce qu'ils ont mangé. Peut-être les vaches. Mais ça reste vraiment très, très minoritaire par rapport à tout le reste. Là, nous avons des tonnes d'œufs. Hop, des colonnes d'œufs qu'on peut prendre directement. Chac, chac, chac. Et on a la sauce tamari, les différentes huiles. On a plein de belles choses. Du vinaigre et le rayon alcool. Plein de bière, de brasserie de la région, de cidrerie de la région. Cidre qui est super, méga bon. Alors là, pour l'alcool, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut une patente. Et du coup, on se retrouve dans l'administration qui veut vérifier tout ce qu'on fait. Alors qu'en fait, quand on est fermé, comme ce n'est pas ouvert au public, le service d'hygiène, en fait, il ne sait pas trop ce qu'il peut faire ou pas. Mais il n'est pas obligé de venir vérifier tout le temps. Alors, pour être bien sûr que tout soit en conformité et puis qu'il n'y ait pas de problème, puis qu'on fasse dans les bonnes pratiques, on les a invités à venir regarder. Ils sont venus, ils ont donné des conseils, ils vérifient que les balances aussi soient bien correctement calibrées. Et puis ils nous disent, alors ça, ce n'est pas les balances autorisées, ça, les balances autorisent. Mais en fait, on est chez nous. Donc on peut faire ce qu'on veut. C'est un club privé qui fait des achats en gros et qui les revend à ses membres. Ce n'est pas du tout les mêmes lois et c'est pour ça que je trouve des fois nettement plus simple. Et puis du coup, le paiement, il se fait aussi directement vers l'application. Sinon, on devrait avoir la monnaie, on devrait avoir des montants minimum de 5 centimes comme on a en Suisse. Alors là, on va sortir, on va juste un petit coup à côté. Alors au bout d'un moment, c'était trop petit parce que l'épicerie a été lancée en 2019. Donc ça fait 4 ans maintenant. Et ici, on a colonisé le garage qui était à côté, qu'on a pu avoir. Et on l'a transformé en salle fraîche. Alors on a dû faire de l'isolation aussi. Et on a tout bricolé nous-mêmes. On a mis plein de capteurs de température, monitorés, avec un petit montage avec des Raspberry Pi. Toute l'informatique faite par des gentils coopérateurs. Et on peut remonter le suivi des températures. Donc on a fait le même principe que dans les caves à vin. Ce n'est pas une chambre foite, mais une chambre fraîche qui nous rafraîchit suffisamment pour que les légumes tiennent. Et ça coûte beaucoup moins cher, ça économise de l'énergie. Et en plus, on va essayer de faire couvrir cette énergie par des parts que la coopérative de l'épicerie a achetées dans une autre coopérative, qui est une coopérative solaire. Donc comme ça, on va couvrir l'énergie aussi par une production locale solaire. On peut faire les choses tellement bien quand on veut vraiment. Donc ici, voilà un peu notre environnement avec plein de caisses vertes partout, des caisses Yvesco. On nous livre plein de choses. Alors c'est tous ces fruits et légumes qui arrivent. Et puis moi, mon rôle, c'est justement qu'il y a une livraison qui va arriver tout soudain. Et que je vais devoir mettre les étiquettes, ranger tout ça ici, et regarder s'il n'y en a pas qui sont trop foutus. Remettre ensemble les différents stocks et tout se passe bien. Alors on a des tonnes d'étiquettes. C'est assez complexe parce qu'il faut se planter. On a des codes justement et on doit, semble-t-il, indiquer la provenance aussi. Toujours ces lois. Mais en fait, on a l'application web qui est toujours à jour. Et puis là, on fait ce qu'on peut. C'est en général juste parce qu'on privilégie toujours le plus local possible. Donc c'est largement suisse. Mais ça dépend des saisons. Alors effectivement, chaque semaine, il y a une saison différente qui arrive. Et chaque semaine, on s'adapte. Et la nouveauté, c'est qu'on est encore plus ancré dans le local et le terrain. Enfin, parce que maintenant, on a notre propre maraîchage. On a un demi hectare sous serre et en partie avec une serre de presque 100 mètres de long. Qui nous permet de cultiver plein de légumes bizarres. Comme les courges qui sont ici. Les tomates. Là, c'est vraiment la fin parce que là, en mois de septembre, il n'y a plus beaucoup. Mais tout ça, c'est aussi la production locale de chez nous. Donc ça, on a commencé au mois de mars avec tout ça. Mais il y a déjà une épicerie participative, système B, qui est implantée exactement juste à côté. C'est pour ça qu'on s'est mis là. Du coup, il y a un hectare destiné à la production pour ces deux épiceries participatives. Des entités différentes, mais qui collaborent. Ce qui fait que quand il y a des gens qui ne sont pas là, malades, en absence, ça arrange tout le monde. Donc là, on a dû faire une petite concession au modèle actuel. Parce que du coup, il faut quand même des gens tout le temps, tout le temps sur place. Donc à ce moment-là, il y a un poste de maraîcher à 100% qui est financé par l'épicerie, par les coopérateurs. Et par tous les achats qu'on fait ici. Alors ce poste, en fait, il est réparti entre trois personnes. Il y en a un qui est à 60% et les deux autres à 20% chacun. Bon, la première année, ils ont explosé leurs heures supplémentaires. Mais c'est la mise en place, c'est compliqué tout ça. Et ensuite, on va continuer à fonctionner. Donc on s'ajuste, on essaye, on expérimente. Et pour le moment, ça marche plutôt super bien. L'application web, elle est aussi disponible pour d'autres épiceries. Maintenant, si je me souviens bien, il y en a une quinzaine d'épiceries participatives en Suisse romande qui utilisent ce même principe. Donc en fait, on y va. Et pour le financer, c'est assez simple. On part sur 2% du chiffre d'affaires. Et comme ça, ça s'adapte à la taille de l'épicerie. Plus ou moins avec un petit minimum quand même, parce qu'il y a des frais fixes de base. Mais ça permet en fait de se faire son épicerie assez facilement. De démarrer gentiment et d'avoir déjà les outils pour toute la gestion. Et avec quelques années de recul, d'expérience. Et bien, on voit comment ça fonctionne. Et du coup, on peut manger du bio local. Et passablement moins cher que dans les autres supermarchés du coin. Alors pour certaines choses, justement. Mais là, on voit qu'en fait, on va payer nos maraîchers à des prix qui sont largement plus au-dessus que ce qui se pratique. Donc en fait, on paye à peu près le même prix. Mais en fait, on a des maraîchers qui vivent vraiment de leur travail. Du coup, qui sont motivés et qui peuvent avoir des vacances. Ce qui n'est pas toujours le cas. On n'a pas besoin de les faire venir de Pologne et puis de les payer 14-30 heures pour aller ramasser des légumes dans des champs. Alors ensuite, il y a plein de choses. Et le but du jeu, c'est aussi de pouvoir faire de la transformation. Quand on a trop de betteraves, trop de salades, trop de trucs. Et d'avoir des produits dérivés de plein de choses. Donc c'est aussi tout un équilibre. On essaie de mettre en place tout ça. C'est compliqué. Et aussi, on commande pour certaines choses à une grande centrale. Tous les supermarchés du coin, en fait, on va au même endroit qu'eux. Et le produit qui est super intéressant avec ça, c'est les patates et les carottes. Parce que ça, c'est le truc que nos maraîchers ne me font pas. Parce que c'est tellement dur à faire pas cher pour en grande masse. Et alors là, on a les non calibrés. Parce que dans la... Alors les nombres calibrés, ils sont quand même sacrément bien calibrés. Je ne sais pas, c'est des carottes. Elles sont trop fines, trop longues. Ça doit être char. Donc avec ça, on a des carottes bio à 50 centimes le kilo. Ce qui est vendu en prix normal à 4 francs le kilo. Donc on voit un petit peu le différentiel. Alors ça, c'est l'extrême. Sinon, la plupart du temps, il y a des choses qui se passent bien. Alors là, on a les productions locales d'échalotes. Donc c'est toujours un ajustement. Et on fait des assemblées générales pour décider un peu tout ça. Nous avons un comité, plein de gens très impliqués dans plein de choses. On va essayer de construire au mieux. Et il faut quand même toujours un certain produit qui sont un peu moins locaux. Comme ici, nous avons les bananes. Alors les bananes viennent souvent de République dominicaine. Mais on a même trouvé des bananes espagnoles pour faire moins loin. Alors ça dépend des arrivages. Donc énormément de choses. Et je pense que là, c'est la base pour construire quelque chose. Donc il faut quand même une masse critique. Il faut quand même réussir à trouver suffisamment de monde. Ça concerne quand même une masse globale d'à peu près 500 personnes dans un village. Donc ce n'est pas toujours possible de faire exactement ce qu'on a besoin. Mais je pense que c'est le meilleur modèle. Et il y a plein de monde, vu que la majorité de la population mondiale vit dans des milieux urbains. Trouver 500 personnes autour de chez soi, de nos jours, ce n'est pas si compliqué. Et avec ça, on transforme le monde. En quelques mois, tout d'un coup, il y a des centaines de milliers de francs qui sont partis des supermarchés des alentours pour venir directement enrichir la même coopérative de producteurs de fruits et légumes qui fondissaient le supermarché. Alors autant que la marge vienne chez nous plutôt que dans le supermarché d'à côté. Et ensuite, ça permet de faire beaucoup d'autres projets gentiment. Et avec le maraîchage, on a aussi commencé même avant un jardin forêt. Donc on prévoit déjà sur le long terme. On plante des arbres. On a planté des centaines d'arbres. Et ces arbres, ils vont pousser, ils vont devenir grands, gigantesques. Et quand on a des hautes tiges, ça prend 15 ans pour que ça devienne bien. Mais là, on a une production massive qui arrive gentiment. Il n'y a plus qu'à récolter. Et avec toute la main d'oeuvre des coopérateurs, ça peut aller assez bien. Et ensuite, on a aussi des basses tiges qui, eux, produisent de la troisième année. Donc d'ici l'année prochaine, on va recommencer à pouvoir voir quelque chose. Donc voilà, juste un petit projet. Finalement, pas si compliqué que ça, vu qu'on y arrive. Et dans la région, il y en a plusieurs qui se sont créées. Donc on arrive passablement à changer le monde sans avoir besoin d'aller manifester dans la rue. « Ouah, ouah, ouah ! On veut ça, on veut ça ! » Sans avoir besoin d'organiser des votations. Sans avoir besoin d'aller manifester. Sans aller se taper dessus avec les autorités. Avec un projet positif qui inspire. où les gens ont envie de donner du temps plutôt que d'aller manifester et puis de se prendre toujours un mur en face. Ou d'essayer d'aller convaincre des gens qui n'ont pas du tout envie d'être convaincus. Il suffit de rassembler les gens qui ont vraiment envie d'être un exemple. Et c'est l'exemple qui inspire. Et de même, donc chez EMI, on a souvent aussi inspiré par l'épicerie qui est juste à côté. Donc l'épicerie de système B qui est aussi pionnière dans l'histoire. Et qui a fait à peu près pareil. Et du coup, le maraîchage, ça vient de là aussi. On a des collaborations. Et finalement, gentiment, ça construit, ça émancipe. Et on a ainsi tout un système économique qui change. Et en même temps, si tout d'un coup, les supermarchés du coin voient que tout d'un coup, il y a une petite diminution de leur chiffre d'affaires. Même si elle est minime, ils se disent peut-être que quand même, on devrait réagir un peu dans le même sens. Et tout d'un coup, peut-être encore d'autres choses, chance. Et ça fait effet boule de neige. Sans qu'on ait eu aucun affrontement, sans qu'on ait besoin de se taper dessus, sans qu'on ait besoin de faire des pétitions, sans qu'on ait besoin de faire des votations, tous ces machins compliqués qui bouffent une énergie immense pour ne pas avoir forcément beaucoup d'impact. Là, on fait simple, efficace et on a tout ce qu'il faut. Alors, évidemment, on pourrait grandir. Ça reste aussi complémentaire. Moi, je n'achète pas tout ici. Mais je dois dire que mon alimentation, elle vient maintenant principalement d'ici, largement, depuis 4 ans. Donc, c'est assez magique. Voilà. Alors, je te présente ce joli petit modèle, le système économique du futur, ou peut-être même de maintenant, tout de suite. Alors, garde l'esprit ouvert. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !